Musique Après avoir vu le système endomembranaire, aujourd'hui nous allons nous pencher sur le côté énergétique. Le côté énergétique consiste à mettre en évidence le rôle de tout le système énergétique au sein des cellules. Aujourd'hui nous allons voir la mitochondrie qui est considérée comme étant une centrale énergétique au sein de la cellule. L'ensemble des mitochondries, on l'appelle aussi système mitochondrial ou bien chondrion. Cette mitochondrie intervient, comme on l'a dit, dans le métabolisme énergétique. Et ces mitochondries, ce sont bien sûr des organites cellulaires qui permettent à la cellule de produire de l'énergie. Donc toutes les activités au sein de la cellule consomment de l'énergie. Cette énergie provient essentiellement du métabolisme cellulaire. Qui dit métabolisme cellulaire en fait allusion à cette mitochondrie. La mitochondrie, c'est elle qui produit de l'énergie, mais quel type de l'énergie ? Les glucides sont une source d'énergie. Les lipides sont une source d'énergie. Les protéines aussi sont une source d'énergie. Sauf que la cellule n'a pas les moyens, n'a pas la capacité, n'a pas les récepteurs, n'a pas le mécanisme approprié pour utiliser cette source d'énergie qu'on considère une énergie brute. La cellule utilise l'énergie sous forme d'ATP, adénosine triphosphate. Les mitochondries, en général, quand on parle de mitochondries, il y a toute une histoire à raconter. Ces mitochondries ont été découvertes la première fois par Altman. Il les a appelées bioblastes. Pourquoi ? Parce qu'il a vu des mitochondries ressemblant à des bactéries. Et c'est vrai, après l'avènement de la microscopie électronique, on s'est aperçu que ces mitochondries ont pratiquement les mêmes aspects structureaux et fonctionnels en général que les mitochondries. En 1902, Benda, il a donné le nom de mitochondries. Du grec, mythos, filament, chondria ou chondros, granules. Il a dit que ce sont des filaments et des granules. En 1932, Bensley, il isole les mitochondries au niveau du foie du cobaye. En 1952-1953, 1964-1965, on a mis en évidence l'organisation structurelle et l'ADN mitochondrial. Et comme vous voyez que les recherches ne s'arrêtent pas, en 1996, l'UE et Hulse, une équipe japonaise, qui ont décrit le rôle des mitochondries dans la mort programmée. Et là aussi, on a parlé de la poptose quand on a étudié le réticulum endoplasmique. Et on a aussi mentionné qu'en 2018, l'interaction entre les mitochondries et le réticulum endoplasmique était une action à valoriser, surtout pour le diabète de type 2. Donc, ça montre bien que depuis la nuit des temps qu'on a découvert ces mitochondries, on continue encore à faire des recherches sur la mitochondrie. Et on verra à la fin du cours qu'il y a encore des recherches qui sont en train de s'effectuer sur la mitochondrie. Les mitochondries, ce sont des organites présents uniquement dans les cellules eukaryotes. Ils sont absents dans les cellules, donc c'est des organites absents dans les cellules prokaryotes. Elles détiennent leur propre génome mitochondrial et un pouvoir semi-autonome. Et là, je m'explique. La mitochondrie a un ADN mitochondrial, a des ribosomes mitochondriaux. Pour votre information, l'ADN mitochondrial est un ADN circulaire. Comparativement à l'ADN nucléaire, qui est un ADN hélicoïdal, vous vous rappelez bien de la terminale, la double hélice de Watson et Crick, qui fut découverte en 1953, après l'avènement de la microscopie électronique. Donc, la mitochondrie dispose d'un ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial est un ADN circulaire et un pouvoir semi-autonome. Alors, le pouvoir semi-autonome ou bien le pouvoir semi-conservatif. Le pouvoir semi-autonome ou bien le pouvoir semi-conservatif, c'est la même chose. Ça veut dire que la mitochondrie, si elle a un ADN mitochondrial circulaire, si elle a des ribosomes mitochondriaux de type 70S, donc, elle peut synthétiser ses propres protéines. Et là, vous êtes d'accord avec moi. Puisqu'il y a un ADN mitochondrial qui va se transformer en ARN messager et nous avons les ribosomes qui vont lire, bien sûr, cet ARN messager et vont synthétiser des protéines. Ça va de soi. Mais ensuite, pourquoi on a dit semi-autonome, semi-conservatif ? Parce que cet ADN mitochondrial ne peut pas synthétiser toutes les protéines de la mitochondrie. Donc, il ne peut pas synthétiser toutes les protéines dont la mitochondrie a besoin. Il fait appel à l'ADN nucléaire ou bien au noyau. Et c'est pour cela qu'on dira que 50 à 60% des protéines sont synthétisées par la mitochondrie pour sa propre maintenance, pour son métabolisme. Et les 40% seront acheminés à partir du noyau. C'est pour cela qu'on dira que les mitochondries, elles détiennent leur propre génome. Génome, c'est l'ensemble des gènes, sigma-gènes, ADN mitochondrial circulaire et un pouvoir semi-conservatif ou bien semi-autonome. Donc, d'ores et déjà, nous avons offert un organite qui contient son propre matériel génétique. Comparativement au lysosome, péroxysome, la membrane plasmique, il y a l'oplasme, reticulum endoplasmique et galanilo-hélice, l'appareil de Gorgic. Tous ces organites n'ont pas leur propre ADN comme la mitochondrie. Comparativement aux autres organites, la mitochondrie et le noyau, ce sont des organites qui ont deux membranes. Les autres organites ont une seule membrane, d'où membrane unitaire. Et il y a d'autres organites qui ont zéro membrane, comme le nucléole dans le noyau, comme les ribosomes, sont dépourvus de membrane. Donc, je reviens à ma mitochondrie. Je dirais que le nombre et la forme de mitochondrie, d'ores et déjà, nous avons deux paramètres à prendre en considération. Un, le paramètre selon le type de cellule. Deux, selon l'activité ou l'état physiologique cellulaire. Ça veut dire que si la cellule est au repos, ou bien la cellule est en activité. Au fur et à mesure que la cellule est en activité, le nombre de mitochondries augmente. Nous avons, chaque cellule contient 1 000 à 3 000 mitochondries, selon le type cellulaire, comme on avait dit. Ensuite, exemple, les cellules de la rétine et du muscle cardiaque, on contient 80 et 40 % du volume cellulaire. Les plaquettes sanguines, 2 à 6 %, et les globules rouges, ou bien les hématies, sont dépourvus de mitochondries. Et les globules rouges ou les hématies, ce sont des organites, au début de l'érythropoèse, comme vous avez vu ça en histologie, au début de l'érythropoèse, ce sont des organites nucléés, qui contiennent beaucoup de sous-organites. C'est des cellules, pardon, qui contenaient le noyau et beaucoup d'organites. Au fur et à mesure que l'érythropoèse évolue, arrivés au stade, bien sûr, réticulocyte, ces hématies ont perdu le noyau et la majorité des organites. C'est pour cela qu'on dira que les globules rouges, ce sont des cellules qui sont dépourvues ou bien contiennent peu d'organites. Elles se déplacent grâce aux interactions du cytosquelette. Et là, je reviens aussi au hyaloplasme. Je dirais que le déplacement de mitochondries, c'est un déplacement dû à une déformation de la mitochondrie. La déformation de la mitochondrie, c'est le cytosquelette, le squelette cellulaire ou bien le squelette mitochondrial qui se déforme et permet à ces mitochondries d'être sous forme de granules ou bien sous forme de filaments. Donc, je récapitule la forme et le nombre et le volume en général des mitochondries. Il dépend de deux paramètres. Un, selon le type cellulaire. Si une cellule a besoin de beaucoup de mitochondries, donc on aura un nombre de mitochondries élevé. Si la cellule n'a pas besoin, le nombre de mitochondries sera réduit. Par contre, la forme, selon aussi le type cellulaire, mais elle peut être sous forme de granules ou bien filamentseuses. L'observation en microscopie électro-optique. L'observation en microscopie électro-optique. On avait dit que ce sont des granules, une forme globulaire, plus ou moins allongée, dont la taille varie de 0,5 à 1 micromètre, parfois filamentseuse, et elles peuvent atteindre jusqu'à 10 micromètres de long. Là aussi, je fais une accolade. L'accolade, c'est quoi ? Toujours selon le type cellulaire et selon l'activité physiologique de la cellule. Leur forme est spécifique selon le type cellulaire considéré. Ça a été déjà dit. Exemple, on compte environ 1 500 mitochondries au niveau des cellules hépatiques ou bien des hépatocytes. L'utilisation des colorations. Là, pour mettre en évidence la présence de ces mitochondries, on a plusieurs techniques. Parmi les techniques, nous avons la coloration physique associée à la microcinématographie ou bien à la vidéomicroscopie. Ça veut dire que comme cette vidéo, je suis en train de vous donner un cours en vidéo, je peux prendre la caméra, la brancher au microscope et je vais observer ma mitochondrie seconde par seconde. Ensuite, je vais associer les images et quand vous allez observer la mitochondrie, vous allez observer la mitochondrie d'un temps à un autre, T1, T2, T3, etc. Et vous observez la mitochondrie qui se déplace, tout en se déplaçant, elle se déforme. Des fois, elle prend des filaments, elle est de forme filamenteuse ou bien de forme globulaire. Quand on dit microcinématographie, ça veut dire qu'on utilise les techniques cinématographiques en se faisant aider par un microscope. Donc là, ce sont des organites capables de se déplacer au sein du cytoplasme. Là, certaines colorations cytochimiques ont permis de bien visualiser la mitochondrie. Là aussi, on met en évidence certains produits, certains éléments chimiques qui permettent de cerner le pourtour de la mitochondrie et de faire la différence ou bien le contraste entre la mitochondrie et le milieu dans lequel elle se trouve pour pouvoir bien visualiser les mitochondries. Plusieurs fonctions ont été définies aux mitochondries. Parmi les premières fonctions, c'est la production d'ATP ou de NADH2, production de chaleur chez le nouveau-né, synthèse de stéroïdes hormonaux, le turnover des monamines entre les neurotransmetteurs, alors la séquestration des ions calcium et la participation à la mort cellulaire ou bien la mort programmée qui a été découverte en 1996. Donc tous ces rôles consistent à mettre en évidence le rôle de cette mitochondrie. C'est la production d'énergie, la production de chaleur et l'intervention de la production des hormones, des hormones stéroïdiennes. Les différentes formes de la mitochondrie, on a dit en forme de filaments mitos, graines, chondria ou chondros. Donc mitochondrie, c'est du latin. La localisation de la mémoï mitochondrie, c'est la même chose. C'est qu'on trouve les mitochondries selon le type cellulaire et selon l'état physiologique de la cellule. Exemple, différentes fonctions de type cellulaire, exemple les cellules sécrétrices et musculaires. Dans les cellules sécrétrices, en général, on trouve les mitochondries autour des reticulants endoplasmiques et l'appareil de Golgi. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on a besoin d'énergie. Par contre, au niveau des cellules musculaires, et tout dépend du type de cellules musculaires, on les retrouve entre les filaments d'actines et de myosines. Pourquoi ? Pour aussi fournir de l'énergie. Dans certains cas, on trouve les mitochondries à la périphérie. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas laissé l'espace à ces mitochondries. Et au niveau de certains exemples, les adipocytes, les cellules adiposes, la mitochondrie se trouve à la périphérie. Donc là, on met en évidence la présence de la mitochondrie. Selon, voilà, elle correspond aux zones de haute consommation et besoin énergétique. Ça veut dire, là, on a besoin d'énergie. La mitochondrie, comme on l'a dit tout à l'heure, est un organite cellulaire qui est représenté par deux membranes. Une membrane externe, une membrane interne reprise sur elle-même sous forme de crêtes mitochondriales. Ces crêtes mitochondriales contiennent des unités tripartites, une base, une queue et une tête. et au niveau de ces unités tripartites, on a l'ATP synthétage. Nous avons l'ADN mitochondrial qui est l'ADN circulaire spécifique aux mitochondries. Nous avons les ribosomes, les mythoribosomes, les ribosomes mitochondriaux de type 70S. Et là, pour votre information, ces ribosomes de type 70S sont identiques aux ribosomes des cellules prokaryotes qui sont 70S. Par contre, les ribosomes des cellules eukaryotes, ce sont les ribosomes de type 80S. C'est pour cela que, dans l'introduction, on a dit que les mitochondries ressemblent aux cellules bactériennes. Parce qu'une bactérie a un ADN circulaire et un ribosome 70S. La mitochondrie a un ADN circulaire et un ribosome 70S. Donc, vous voyez les ressemblances entre les deux. Ensuite, on a des granulations, soit des granulations lipidiques, quelques grains de glycogène. Et là, c'est au niveau et la matrice mitochondriale, au niveau de laquelle, on verra tout à l'heure, il va y avoir la bêta-oxydation, c'est la dégradation des acides gras, et il va y avoir le cycle tricarboxylique de Krebs ou bien le cycle de l'acide citrique ou bien communément le cycle de Krebs. Les constituants des compartiments mitochondriaux. Donc, nous avons la membrane externe avec les protéines léporines, les protéines de transport et les translocases mitochondriaux. Translocases mitochondriaux. L'espace intermythochondrial ou bien intermembranaire contient les cytochromes C. Nous y reviendrons sur le cytochrome A, A1, B, C3, C, etc., dans la chaîne respiratoire. La membrane interne, aussi, elle contient des protéines de transport et des translocases, comme la membrane externe. Et l'espace matriciel, on a dit, contient les enzymes de la bêta-oxydation. La bêta-oxydation, c'est la dégradation des acides gras sous forme d'une hélice appelée l'hélice de l'inène. Deux, le cycle de l'acide citrique ou bien le cycle de Krebs ou bien le cycle tricarboxylique de Krebs qui permet de produire des nades, des fades réduits et de l'ATP. L'ADN circulaire, propre aux mitochondries, et les composants nécessaires pour la transcription et la traduction. Pourquoi ? Parce que les composants nécessaires, nous avons l'ADN circulaire, nous avons les ribosomes et nous aurons besoin, bien sûr, des enzymes qui vont assurer la jonction entre les acides aminés. Exemple, la liaison peptidique. Et là aussi, c'est une peptidine transférence qui va associer les acides aminés entre eux pour pouvoir synthétiser une protéine. Et la membrane interne, voilà, la membrane interne de la crête mitochondriale, on a le cardio-lipine, la chair respiratoire, l'ATP synthétase, les protéines de transport et les protéines de découplage. Donc ici, c'est le système de transport et le système enzymatique. Donc ce système de transport et ce système enzymatique, du point de vue physiologique, nous aurons besoin de tous ces systèmes. Un, dans la dégradation, exemple des acides gras, dans l'hélice de l'inène. Deux, dans le cycle de crèves, production des nades, des fades réduits de l'ATP. Tarwa, dans la chaîne respiratoire, ça veut dire que ces fades et ces nades réduits doivent fournir leur énergie à l'ADP pour avoir de l'ATP et de l'eau. Donc là aussi, il va y avoir, bien sûr, une armada, une panoplie, un ensemble, un système enzymatique qui permet à cette mitochondrie d'assurer de jouer convenablement son rôle métabolique. Le passage des substances, quand il y a une grande quantité d'ATP qui passe, je dirais que c'est un passage passif par la porine de la membrane externe. Là, quand il y a de l'autre côté l'ATP qui a un nombre suffisant, donc là, c'est selon le gradient de concentration. Ça veut dire que tout dépend. Si la concentration d'ATP est supérieure à l'extérieur et elle va passer, on dira que c'est un transport passif au niveau de la membrane externe. La réciproque est vraie. Par contre, quand il y a un passage actif de petites molécules à travers la membrane interne, donc la membrane externe, en général, c'est un transport passif. Par contre, au niveau de la membrane interne, il y a un passage très important, c'est qu'il va y avoir un antiport et un symport. L'antiport et un symport, donc si les deux molécules passent en sens inverse, c'est un antiport. Exemple, antiport ADP ATP et ça, c'est au niveau de la membrane interne. Par contre, au niveau de la membrane externe, comme je l'ai mentionné ici, c'est le même schéma, si la concentration de l'ATP est grande, c'est un uniport. Il y a une seule substance qui passe et je dirais que c'est un uniport. Soit l'ATP, soit l'ADP, soit l'ATP, soit l'ADP. Donc, quel que soit le sens de passage, cela dépend de deux paramètres. Un, du type, soit l'ADP ou bien l'ATP. Deux, du gradient de concentration. Donc, on a une seule molécule et tout dépend du gradient de concentration. Par contre, au niveau de la membrane interne, vous voyez ici que nous avons une substance, l'ADP, qui est rondeur, l'ATP qui sort. Donc, c'est un anti-port ADP, ATP. Par contre, dans le métabolite acide gras, phosphate, pyruvate, c'est un sympore. Sympore, comme on l'a dit, simple transport. Sympore, les deux substances passent du même côté. Cela veut dire que le pyruvate, il entre en se faisant aider par les protons H+. Les acides gras, la même chose. Les phosphates, la même chose. Cela veut dire que l'antiport et l'uniport, ce sont des mécanismes de co-transport au sein de la mitochondrie. La matrice est très riche en enzymes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous avons la bêta-oxydation des acides gras. L'hélice de l'inène. L'hélice de l'inène, c'est une hélice qui va permettre de dégrader les acides gras. Chaque fois, on enlève une boucle au niveau de laquelle il y a un NAD et un FAD et on va multiplier le nombre de boucles par deux quand on va obtenir ce qu'on appelle l'hélice de l'inène proprement dite. Si l'hélice, elle contient, par exemple, 18 carbones, nous aurons un certain nombre de boucles qui sera éliminé suivi d'un nombre de NAD H2 et de FAD H2 et d'ATP. C'est pour cela qu'on dit N sur 2 ou bien N sur 2 plus 1. Cela veut dire que la boucle permet de donner un NAD et un FAD et à la fin, je peux rajouter parce qu'il y a à la fin toujours une dernière boucle qui sera éliminée. Donc, l'hélice de l'inène, c'est une chaîne de réaction qui dégrade les acides gras, aboutit à la formation d'acétylconzyme A et réduit les FAD de l'énène. Pour votre information, chaque boucle, chaque boucle, il y a un acétylconzyme A qui va être éliminé. Et au fur et à mesure qu'on élimine les boucles, on va éliminer cette chaîne d'acides gras. Pour faire un peu de biochimie, entre guillemets, en général, nous avons des lipides qui, avec une triglycéride lipase, elle va dégrader les lipides en acides gras qui va rentrer dans la mitochondrie sous forme d'hélice de l'inène et du glycérol qui va rester à l'extérieur de la mitochondrie qui va directement à la glycolyse anaerobie au niveau du PDHA et 3-PGA pour donner de l'énergie. Et là, ça va donner 22 molécules d'ATP. Par contre, les acides gras dans l'hélice de l'inène, le nombre d'ATP dépend de deux paramètres. 1. Déjà, l'acide gras, il faut qu'il soit activé. 1. 2. Selon, comme on a dit, le nombre de boucles de NAD et de FAD. C'est pour cela que l'énergie libérée par les acides gras est une énergie lente, tu es là, mais importante et le nombre d'ATP est très élevé et consistant. 1. 2. Par exemple, la glycolyse anaerobine, je reviendrai tout à l'heure, elle permet de donner 38 molécules d'ATP. Alors, comparer 38 molécules d'ATP à 400 molécules d'ATP, donc l'énergie fournie par les lipides est une énergie. La durée, le temps, elle est lente, sauf qu'elle est consistante. L'énergie libérée par les glucides, c'est une énergie rapide, mais la quantité d'ATP est réduite. nous y reviendrons tout à l'heure avec un schéma. La décarboxylation oxydative du pyruvate. Donc, le pyruvate, ou bien l'acide pyruvique, va se transformer en acétyl qu'enzyme A. Nous, en cytologie, on parle directement de la décarboxylation oxydative du pyruvate en acétyl qu'enzyme A. Maintenant, si je veux faire un peu de détails, et là, vous vous référez au métabolisme des glucides en biochimie, là, et des lipides, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir qu'il y a cinq sous-étapes entre l'acide pyruvique et l'acétyl qu'enzyme A. Le cycle de Krebs ou bien le cycle tricarboxylique de Krebs ou bien le cycle de l'acide citrique. Qu'est-ce qu'il fait ? Il permet de réduire cet acide pyruvique chaque fois en enlevant des molécules de CO2 A. Deux, en obtenant du NAD et du FAD réduits. Comme l'acide pyruvique contient trois carbones, nous avons trois molécules de CO2 et nous avons des NAD et des FAD réduits. Ensuite, après ces FAD et ces NAD réduits, la cellule ne peut pas les utiliser comme le glucose, comme les lipides, comme les acides gras. Elle ne peut pas les utiliser comme source d'énergie à l'état brut. Ces NAD et ces FAD doivent suivre des transformations dans une chaîne de réaction appelée la chaîne respiratoire. C'est pour cela, ici, la chaîne, c'est la réaction de dégradation de l'acétyl, consime A, qui aboutit au CO2, du FAD, etc. Ça a été déjà dit. Mais, après avoir obtenu le NAD et le FAD, voilà, il va y avoir une chaîne de réaction qui est la chaîne respiratoire, la chaîne d'oxydoréduction ou bien la chaîne rédoxe. Donc, je récapitule. Au sein de la mitochondrie, nous avons la matrice qui est très riche en enzymes. Ces enzymes interviennent d'un côté dans la bédéoxydation sous forme de l'hélice de l'hélène, la dégradation des acides gras par deux carbones. Chaque boucle de carbone contient deux carbones, donc ce qui correspond en acétylconzyme A et des NAD et des FAD. Et on, chaque fois, on élimine jusqu'à l'élimination complète de l'hélice de l'hélène. L'hélice de l'hélène, c'est une hélice métabolique, ce n'est pas une hélice structurelle. Vous n'allez pas voir une structure. C'est une suite de réactions. On dira que l'hélice de l'hélène et le cycle de Krebs, ce sont des cycles ou bien des hélices métaboliques, virtuelles, proprement dites. La division de la mitochondrie, il y a deux types de division. Soit la crête mitochondriale, les deux crêtes mitochondriales s'invaginent, s'associent et vont diviser la mitochondrie en deux. Soit la membrane externe s'invagine, les deux membranes externes s'invaginent et scindent et coupent la mitochondrie en deux. On a deux types de division cellulale au sein de la mitochondrie. L'entrée du glucose. Le glucose, quand il va pénétrer, il a ce qu'on appelle des moyens, des issues, des moyens de transport ou bien des transporteurs du glucose. C'est un transport facilité. Il existe cinq transporteurs. Glucose, transport, de 1 à 5. C'est un co-transport, donc c'est un simple transport qui fait appel au Na+, au Na+, le natrium, le sodium et au glucose. On trouve ces transporteurs de glucose selon le type de cellules, selon le type d'organites. Et c'est pour cette raison, je reviens toujours à ma fameuse phrase, que la variation structurelle, métabolique, dépend du type de cellules et dépend de l'état physiologique de cette cellule. 1. Glucose, transport 1, est principalement visible au niveau des érythrocytes, au niveau des globules rouges, des hématies et des cellules nerveuses ou bien des neurones. Le glucose transporteur 2 est principalement visible au niveau des hépatocytes, les cellules hépatiques du foie et les cellules bêta des îlots de longueurance. Quand on prend, comme on a dit, le pancréas endocrine, on a les cellules alpha et les cellules bêta et les cellules delta et les cellules PP. Vous aurez l'occasion, l'année prochaine, en deuxième année, de détailler ces types de cellules, ces îlots de longueurance au niveau du pancréas endocrine. Glucose, transport droit est principalement visible, toujours au niveau des cellules nerveuses musculaires striées et des adépocytes. Vous avez eu l'occasion aussi de voir le tissu musculaire en histologie. Glucose, transporteur 5, principalement visible aussi au niveau des entérocytes et des spermatozoïdes. Les entérocytes, ce sont les cellules intestinales. Et quand on fait une coupe de l'intestin, on voit ces cryptes, et on voit les différents types de cellules au sein de l'intestin. Et les spermatozoïdes, vous êtes en train d'étudier l'embryologie, donc vous allez étudier l'appareil génital et vous allez étudier, bien sûr, les testicules, la coupe des testicules, les tubes séminifères, ensuite les cellules de Sertoli et la spermato- genèse proprement dite. Voilà ce que je disais tout à l'heure, exemple ici, le glucose au G6P jusqu'à l'acide pyruvique. Ça, on l'appelle la glycolyse anaérobie. La glycolyse anaérobie s'effectue à l'extérieur de la mitochondrie. La dégradation du glucose jusqu'à l'acide pyruvique ou bien du pyruvate va fournir 8 molécules d'ATP. Si on est en présence d'oxygène, donc on pénètre à l'intérieur de la mitochondrie qui est un organite riche en oxygène. Ensuite, si on est en absence d'oxygène, on va passer à l'acide lactique. L'acide lactique, c'est le passage bien sûr du glucose vers l'acide lactique. Donc, après avoir vu les transporteurs du glucose et l'entrée du glucose, voilà ce que je disais tout à l'heure, ça, c'est la glycolyse anaérobie. glycolyse anaérobie, glycolyse en absence d'oxygène parce qu'à l'intérieur de la mitochondrie, nous avons les oxydations, c'est pour cela qu'on dit bêta-oxydation et l'oxydation des NAD et des fades réduits en NAD et fades oxydées pour avoir de l'énergie. À l'intérieur de la mitochondrie, nous avons toutes les réactions d'oxydation. À l'extérieur, la glycolyse anaérobie, donc du glucose G6P, F6P, F1, 6PP, voilà, 3PGA, PDHA, jusqu'à l'acide pyruvique. Et ça, vous avez vu ça en biochimie. Donc, cette glycolyse anaérobie permet de produire 8 molécules d'ATP. 1. On avait dit que la glycolyse, c'est 38 molécules d'ATP. Donc, le cycle de Krebs, 30 molécules d'ATP. Pourquoi ? Parce que le cycle de Krebs permet de donner 15 molécules d'ATP. On doit multiplier par 2 parce qu'on démarre du glucose à 6 carbones et on arrive à l'acide pyruvique à 3 carbones. Donc, on doit tout multiplier par 2. C'est pour cette raison que nous allons prendre en considération cette molécule de glucose qui va donner 2 molécules d'acide pyruvique. Maintenant, s'il n'y a pas d'oxygène, on est arrivé au pyruvate ou bien l'acide pyruvique et là, on va passer à l'acide lactique. L'acide lactique, il va consommer 2 NAD. 2 fois 1 NAD qui est 3 molécules d'ATP et 1 FAD 2 molécules d'ATP. 2 fois moins 3, c'est moins 6 plus 8. Donc, du glucose jusqu'à l'acide pyruvique jusqu'à l'acide lactique, nous aurons 2 molécules d'ATP. Par contre, si on continue à l'intérieur de la mitochondrie, nous aurons 38 molécules d'ATP. Et ça, ça nous permet de dire voilà, déjà le glucose lui-même, il donne en présence d'oxygène 38 molécules d'ATP. En son absence, l'acide lactique, il donne uniquement 2 molécules d'ATP. L'acide lactique, c'est un acide qui va se stocker après avoir fait un effort musculaire, un sur-effort musculaire au niveau du muscle et on a la sensation de douleur. Voilà l'hélice de l'INEN. Exemple, l'acide stéarique pour nos collègues de biologie de biologie, à 18 carbone, chaque fois, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève une boucle. Donc, on a 8 FAD et 8 NAD. Donc, FAD H2 ou NAD H2. Nous, cytologistes, on dira NAD H2, FAD H2. Mais les biochimistes, non, ils sont un peu méticuleux et pointus. Ils vous disent, non, c'est FAD H, H plus, NAD H, H plus. Donc là, nous aurons neuf acétylconzymes A et huit boucles qui vont donner les fades et les nades. C'est 1 sur 2, 1 sur 2 plus 1. Et là, nous verrons ça au niveau des travaux dirigés. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Nous avons les sucres, glucose, exemple, glucolyse anaerobie, l'acide pyruvique, cycle tricarboxylique de Krebs. Voilà les nades et les fades réduits, la chaîne respiratoire, la chaîne redox, la phosphorylation oxidative pour avoir bien sûr de l'ATP et de l'eau. D'où la fameuse réaction C6H12O6, glucose, plus oxygène, réaction réversible, CO2, plus H2O, plus énergie. Et là, on fait l'équilibre des réactions 6, 6, 6, etc. Et l'énergie sous forme d'ATP, c'est 38 molécules d'ATP. Maintenant, les lipides, n'importe quel lipide, on a pris l'huile d'olive. Les lipides, on a les lipides avec une triglycéride lipase. On va obtenir le glycérol et des acides gras. Le glycérol, il va directement, voilà, au niveau du 3-PGA et PDHA. Les acides gras vont passer au sein de la mitochondrie sous forme de l'hélice de l'inène. Maintenant, vous allez me poser la question. Et ça tourne dans votre tête. Monsieur, si les lipides, les glucides et les lipides donnent de l'énergie, l'énergie rapide fournie par les glucides, l'énergie lente et consistante par les lipides, quel est ici le rôle des protéines pour donner de l'énergie ? Les protéines pour donner de l'énergie, c'est une voie lente et pauvre en énergie. Par contre, elle est spécifique. Exemple, je prends l'alanine. L'alanine, c'est un acide aminé qui a trois carbones, une fonction acide et une fonction amine. Quand on lui ôte, on lui enlève la fonction amine, il lui reste la fonction acide. Par un phénomène de transamination, cette fonction acide au niveau de l'analyne à qui on a enlevé, ôté le groupement amine, comme par hasard, a la même structure que l'acide péruvique. Donc là, la protéine se dégrade en acide aminé, un phénomène de transamination ou bien de désamination, elle va directement donner l'acide péruvique. Un. Deux. La glutamine qui est un acide aminé, un deuxième exemple, elle va aussi libérer, on va lui enlever son groupement amine, elle va se transformer en intermédiaire du cycle de Krebs, l'acide alpha-cétoglutarite, gris de glutarite, ou bien l'alpha-cétoglutarate. Donc vous voyez que même les protéines ont des moyens pour donner l'énergie, sauf que cette voie est une voie lente et pauvre en énergie. Comparant cette voie au glucide, qui est une voie rapide, moyennement énergétique. Par contre, la voie des lipides, c'est une voie lente, mais aussi très riche en énergie. Voilà ici, on fait allusion à la chaîne respiratoire, qui est formée par des cytocrames, des ions féro- et fériques. Et là, je me permets de vous dire, voilà ce qui se passe au niveau de la chaîne respiratoire. Nous recevons les FAD et les NAD réduits, H, H+, du cycle de Krebs, ou bien de l'hélice de l'INN. Deux métabolismes qui convergent vers le même objectif. C'est quoi ? C'est d'oxyder ces FAD et ces NAD réduits, leur enlever les protons H+, et l'énergie qu'ils portent. Donc, le NAD, il a trois liaisons énergétiques. Le FAD, deux liaisons énergétiques. Qu'est-ce qu'il fait ? Ces liaisons énergétiques vont directement vers l'ADP. Donc, dans le FAD, on a trois éléments essentiels. Dans le FAD réduit. Un, nous avons la liaison énergétique qui va au niveau de l'ADP. Donc, une molécule de FAD, de NAD, pardon, elle va donner trois molécules d'ADP. Pourquoi ? On a trois liaisons énergétiques. Chaque liaison va s'associer à un ADP pour donner de l'ADP. Donc, elle va donner trois molécules d'ADP. Un NAD réduit. Un FAD réduit, il a deux liaisons, il va donner deux molécules d'ADP. Donc, du point de vue énergétique, c'est OK. Donc, on prend la liaison énergétique du NAD et du FAD et on va, bien sûr, la mettre au niveau de l'ADP pour obtenir de l'ADP. Un. Deux. Vous allez me dire, monsieur, et les atomes d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène vont être ionisés. Nous aurons H+, FAD, c'est 2H+, ou le NAD, 2H+. Et il va y avoir des électrons. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la chair respiratoire ? Les deux protons H+, vont s'associer à l'oxygène. Sauf que l'oxygène n'est pas ionisé. Il va être ionisé par quoi ? Par les électrons qui ont été libérés dans l'oxydation des NAD et des FAD. Donc, nous aurons 2H+, plus un demi d'eau de moins. Nous aurons une molécule d'eau. Et je reviens à ma réaction. Voilà. J'ai dit, j'ai obtenu de l'énergie grâce à la chaîne respiratoire, à la phosphorylation oxidative, parce qu'on a phosphorylé l'ADP en ATP et on a oxydé les protons H+, pour donner de l'eau. Donc, ici, ça sous-entend, il y a deux réactions. Un, il y a la formation de l'ATP, ADP plus PI, plus liaison énergétique, égale ATP. Et ici, 2H+, plus un demi d'eau de moins, on a obtenu l'eau. Et là, d'où la fameuse réaction, glucose, pardon, plus oxygène, CO2, plus H2O, plus de l'énergie. Donc, ici, la chaîne respiratoire, c'est un ensemble de réactions au niveau desquelles il va y avoir une oxydation des nades et des fades qui va générer, bien sûr, de l'énergie. Et on a les protons H+, bien sûr, qui seront aussi utilisés pour la production d'ATP. Et à la fin, elles vont s'associer à l'oxygène qui va être ionisé par les électrons pour obtenir de l'eau. Parce que tout cela nécessite plusieurs sous-étapes pour, bien sûr, bien élucider ce phénomène de chaîne respiratoire. Vous prenez uniquement la dernière étape, s'il vous plaît. Voilà, un demi de O2 plus 2H+, plus les électrons. Voilà, que j'ai dit tout à l'heure, les électrons. Donc, plus 2H+, on a obtenu de l'eau. De l'autre côté, toujours le gradient de protéines H+, ADP, plus PI, plus la liaison énergétique, on a obtenu de l'ATP. Éventuellement, si vous aurez des questions, donc, vous les envoyez au délégué et là, il peut m'envoyer les questions. Je vais classer toutes les questions que vous poserez, Inch'Allah, et je vais répondre aussi par vidéo, question par question. L'ADN mitochondrial, c'est un ADN bicaténaire, 5 à 10 copies par mitochondrie, environ 5000 copies par cellule. Donc, c'est 1% de l'ADN cellulaire, vous voyez, qui représente peu d'ADN par rapport à toute la cellule. Donc, c'est des gènes discontinus ou bien contiguus, il n'a pas d'intrants. En général, au niveau du noyau, on a l'intrants et les exants. Ici, nous avons uniquement les intrants. Un système de réparation présent, mais incomplet par rapport au système de réparation de l'ADN hélicoïdal ou bien l'ADN du noyau ou bien l'ADN nucléaire. Il possède un code génétique différent de celui de l'ADN nucléaire, ça va de soi. La transmission est maternelle. Là aussi, je reviens un peu à l'embryologie. Quand vous allez étudier la fécondation, on vous dira que la majorité des mitochondries dans la fécondation proviennent de la mère, mais en général, maintenant, les nouvelles études disent aussi qu'il y a des mitochondries paternelles qui persistent. Mais la majorité des mitochondries sont des mitochondries maternelles et par conséquent, la transmission des maladies génétiques héréditaires est généralement essentiellement maternelle. code de 37 gènes 100 000 fois quantitativement aux informations de l'ADN. Donc, vous voyez aussi qu'il y a un code génétique qui intervient. Pourquoi ? Parce que nous avons un ADN, nous avons des gènes qui vont, bien sûr, s'exprimer en protéines. Et là aussi, je reprends et je dirais c'est le pouvoir semi-conservatif de l'ADN mitochondrial par rapport à l'ADN nucléaire. Permet la synthèse de 13 ARN messagers, 22 ARN-T et 2 ARN-R et 12 de 12 S et 16 S. Bon, là, j'ouvre une parenthèse, je dirais qu'en général, quand on voit les ribosomes, quand on voit les ARN-R, je ne peux pas les classer comme ça. Ces derniers sont classés selon le coefficient de sédimentation. Mou'amil Tarasopou. Mou'amil, ce coefficient, il permet de classer ces ARN-R, ces ribosomes, selon le coefficient de sédimentation. Ce coefficient de sédimentation, il est exprimé en 12 S. Le S, c'est l'unité de sédimentation, c'est le Svetberg. Les maladies liées à l'ADN mitochondriale peuvent toucher comme maladies de sexe, essentiellement maternelles, uniquement la mère. Les effets dépendent du nombre de mitochondries touchées, bien sûr. Au fur et à mesure que le nombre de mitochondries touchées est élevé, la maladie s'exprime selon le pourcentage de maladies de mitochondries touchées. La maladie de Kersen qui se traduit par des troubles oculaires et myopathies, soit au niveau de la vision, au niveau des muscles. Une grande délétion, une grande diminution, une grande dégradation de l'ADN mitochondrial, 60% des molécules sont mitées et par conséquent, les mitochondries ne peuvent plus accomplir sa role. Et comme je l'ai dit au début du cours, on a découvert la mitochondrie par Altman en 1890 et vous voyez en 2018 et maintenant même en 2020, on continue à faire des recherches sur les mitochondries. Donc, la SLA, sclérose latérale amyotrophique ou bien la maladie de Charcot, alors vous voyez des neurones malades tentent de s'adapter mais en vain. Là, la mécanique physiopathologique qui cause et entretient la dégénérescence neuronale reste méconnue jusqu'à ce jour. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les cellules nerveuses ? Voilà, il y a une mutation d'un gène SOD1 et là, néanmoins, il a permis de la cerner davantage en identifiant quoi ? En identifiant une protéine synthétisée à partir de ce gène muté qui ne se replierait pas correctement. Donc là, on fait allusion au repliement des protéines et le repliement des protéines est-ce qu'ils ont fait le reticulum endoplasmique ? Deux, elles s'agglutineraient plutôt aux mitochondries. Donc là, au niveau des mitochondries, il va y avoir une agglutination de ces protéines, des structures qui font office de central énergétique de cellules entraînant le dysfonctionnement dès le stade embryonnaire. Ça veut dire que les gens qui ont un SLA, cette sclérose latérale amyotrophique, déjà, du point de vue à l'échelle embryonnaire, les anomalies ont déjà commencé. Et c'est pour cela qu'ils ont observé que les mitochondries, en observation, beaucoup d'études, montrent que ces mitochondries sont impliquées dans la SLA, aussi dans plusieurs maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer ou bien le Parkinson, voire de nombreux cancers. Donc, ils ont mis en évidence cette structure d'ADN mitochondrial. Quand il y a mutation, comme on l'a dit tout à l'heure, 60% des protéines ont muté, donc il y a une mutation génétique qui va se transformer en mutation protéique et par conséquent, il ne va plus y avoir un contrôle, bien sûr, bien défini. Et là, ils ont combiné le fonctionnement de la mitochondrie et l'analyse générale des voies métaboliques afin de mieux cerner les différentes fonctions impliquées dans cette maladie. Ça, c'est un extrait. Mais en réalité, quand on lit l'article, si vous voulez vous référer, allez-y voir, bien sûr, cette étude qui a été effectuée par une équipe française de l'Inserm, et ils ont mis en évidence que la mitochondrie intervient, bien sûr, dans cette maladie, mais au début, surtout, durant l'embryogenèse. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada